Musique Nouveau Dacia Duster ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire d'un modèle devenu référence sur son marché. C'est une icône à tous les niveaux, qui résume tout ce que la marque Dacia représente, robuste et haute d'ozor, essentielle mais cool et éco-smart. Duster est né en 2010, remanié une première fois en 2017, et s'est tissé au sommet en réécrivant les règles du SUV. Dacia réinvente le design de Duster. Il conserve l'esthétique marquante qui a propulsé les générations précédentes vers le sommet, notamment son caractère de SUV solide et robuste, mais les pousse plus loin avec le nouveau design distinctif de Dacia. L'équipe de conception a commencé simplement en examinant la cabine, le capot et les ailes. Ensuite, ils les ont assemblées dans l'ensemble de la voiture pour donner au modèle un style moderne et bien construit, avec des lignes volontairement tendues et affirmées. Les formes et les volumes simples ajoutent à la puissance du design, y compris la face verticale et pointue, les protections de passage de rouges enfreinées, le grand ayon et les vitres latérales s'étendant harmonieusement de la proue à la poupe. Nouveau Dacia Duster est protégé par une ceinture élégante qui l'entoure tout autour. Les boucliers latéraux de sous-bassement se connectent au poinçon, puis au passage de roues, qui à leur tour se connectent au pare-choc avant et arrière, rendant nouveau Duster plus robuste et prêt à affronter l'extérieur que jamais. Les skis avant et arrière sont teints dans la masse, ce qui signifie que le plastique est déjà coloré lorsqu'il est injecté pour réaliser la pièce. Ne pas utiliser de peinture est à la fois bon pour l'environnement et pour les clients, car les éraflures et les rayures n'altéreront pas la couleur d'origine. Les protections latérales du sous-bassement, les protections de passage de roues, les poinçons, les triangles sur le pare-choc avant, les plaques de protection avant et arrière et la queue du bouclier arrière, sont fabriquées dans un matériau robuste appelé Starkle. Conçu par les ingénieurs de Dacia et les chimistes de Lyon d'El-Bazel, le matériau dévoilé sur le concept Car Manifesto est recyclé jusqu'à 20%. Sa composition comprend des particules blanches qui lui donnent un aspect marbré, que Dacia a décidé d'afficher au lieu de peindre. Comme l'extérieur, l'intérieur comprend tous les éléments, essentiels, c'est-à-dire les fonctionnalités qui servent à quelque chose. Un gros travail a été réalisé sur l'ergonomie, notamment sur l'écran central de 10,1 pouces positionné dans le champ de vision du conducteur et à un angle de 10 par rapport à lui. Les nouvelles commandes de transmission automatiques sont particulièrement conviviales pour le conducteur. Les surfaces aplaties du haut et du bas du volant le rendent extrêmement confortable à manipuler. A l'intérieur, la surface des bouches d'aération est en forme de I, et en cuivre dans la finition extrême, et le I apparaît également autour des accoudoirs des panneaux de porte. Le nom de la marque au milieu du volant a été remplacé par le logo Dacia. A l'extérieur, les feux avant et arrière de nouveau Duster sont disposés en I, et là, même forme et visible sur les jantes en alliage. Ceux-ci sont également sans chrome, la façon dont les matériaux sont polis et ce qui leur donne leur éclat. Nouveau Duster est construit sur la plateforme CM&B, qui joue un rôle central dans la stratégie industrielle de Dacia. Cette plateforme compétitive et extrêmement flexible a d'abord été utilisée sur les derniers modèles Sandero et Logan, puis sur Djojer. Il offre toute la polyvalence dont Dacia a besoin pour déployer de matière optimale son ambitieux plan produit. Sur la plateforme CM&B, nouveau Duster offre plus d'espace pour les passagères et les bagages que la génération précédente, mais n'est globalement que légèrement plus longue. L'ingénierie avancée de la plateforme réduit également les vibrations et le bruit de la route, améliorant ainsi le confort du conducteur. Il offre un bond en avant dans le plaisir de conduire avec une connexion inégalée avec la route. La plateforme CM&B a également lancé nouveau Duster dans son voyage vers l'électrification car elle peut accueillir des motorisations utilisant les technologies mille hybrides et full hybrides. Patrice Lévy-Binchton, directeur performance produit de Dacia, explique. La nouvelle plateforme CM&B est un atout clé pour développer la gamme Dacia d'aujourd'hui et de demain. On voit tout son potentiel sur nouveau Duster. Elle abrite des hauts des groupes motopropulseurs électrifiés à haut rendement, améliore considérablement les performances dans tous les domaines et conserve l'attrait et l'accessibilité qui en ont fait un succès. Les capacités tout-terrain de nouveau Dacia duster sont inégalées sur le marché des 4x4 non-experts. Non-experts signifiant véhicule 4x400 transmission à rapport rapproché, pour que les amateurs de plein air puissent en profiter sans souci. Nouveau Duster est disponible avec la transmission 4x4 terrain contrôle, qui comprend 5 réglages de conduite, auto. La transmission répartit automatiquement la puissance entre l'essieu avant et l'essieu arrière en fonction de l'adhérence des roues et de la vitesse. Neige, optimise la trajectoire sur route glissante grâce à des réglages spécifiques essais et anti-patinage. Off-rad, performance optimale sur terrain difficile. Très similaire au mode 4x4 lock actuel du Duster mais avec l'avantage supplémentaire de répartir automatiquement et de manière optimale le couple aux roues avant et arrière en fonction de l'adhérence et de la vitesse. Eco, optimise la consommation de carburant en régulant la climatisation et les performances du véhicule. Il optimise au maximum la répartition du couple sur les essieux avant et arrière pour limiter la consommation de carburant tout en s'adaptant à l'adhérence de la route. La garde au sol de Nouveau Dacia, Duster est de 217 mm, mesure entre essieux, en version 4x4, la plus élevée du marché. Avec jusqu'à 31 à l'avant et 36 à l'arrière, version 4x4, les angles d'approche et de départ lui permettent de franchir encore plus d'obstacles. Il a un angle ventral de 24. Nouveau Duster est doté d'un contrôle de vitesse en descente, particulièrement utile sur les terrains accidentés et les pentes raides. Le système actionne principalement les freins pour maintenir la vitesse du véhicule sous contrôle, en fonction de la commande du conducteur, entre 0 et 30 km par heure. Il intervient quel que soit le rapport sélectionné, y compris la marche arrière, afin que le conducteur puisse ignorer l'accélérateur et la pédale de frein et se concentrer sur la direction extérieure. Extérieur, toute la zone autour de la carrosserie est désormais protégée des légers chocs et rayures. Les boucliers latéraux se connectent aux protections de passage de roue et au pare-chocs avant et arrière, formant ainsi une ceinture de protection. Les grandes plaques de protection sous les pare-chocs protègent le sous-bassement. Intérieur, la cabine est robuste. Cela est particulièrement évident dans la finition « Extrême », livrée de série, qui est dotée d'un revêtement TEP micro-clous lavable et de tapis en caoutchouc à l'avant, à l'arrière et dans le coffre. Les tapis sont recyclés à 20%. Comme mentionné, en teignant les sabots avant et arrière dans la masse, le plastique est déjà coloré lorsqu'il est injecté pour réaliser la pièce. La couleur est donc inaltérable, contrairement à la peinture. Les éraflures et rayures inévitables peuvent laisser des traces, mais elles seront pratiquement invisibles car elles n'altéreront pas la couleur. Les boucliers autour de la voiture sont en Starkle, un nouveau matériau créé par les ingénieurs de Dacia. Il n'est pas peint, donc les éraflures et les rayures ne laisseront pas de marque visible. Slepak, introduit pour la première fois sur le Djauger, sera désormais également disponible pour le tout nouveau Duster. Conçu sur mesure pour nouveau Duster, il s'agit d'un coffre 3 en 1 simple, amovible et abordable contenant un lit double dépliable en moins de 2 minutes, une tablette et des rangements. Le Slepak mesure 1,90 m de long et jusqu'à 1,30 m de large. Une nouvelle galerie de toit extrêmement pratique pour les activités de plein air et pouvant supporter jusqu'à 80 kg, poids dynamique maximum. Il se fixe sans effort sur les barres de toit modulaires en position transversale, ou sur les barres de toit des rechanges. Fidèle aux valeurs de Dacia, nouveau Duster propose une alternative abordable pour une conduite plus durable, associant de nouvelles motorisations hybrides et davantage de matériaux recyclés. Nouveau Dacia Duster Hybrid 140 Cette motorisation, que Dacia a adoptée pour Djauger début 2023, est désormais disponible avec nouveau Duster. Construit avec des technologies éprouvées par le groupe Renault, il comprend un moteur essence 4 cylindres de 1,6 litres développant 94 chevaux, deux moteurs électriques, un groupe motopropulseur de 49 chevaux et un démarreur alternateur haute tension, et un moteur automatique électrique. Boîte de vitesse, avec 4 rapports moteur et 2 rapports moteur. Cette technologie combinée est possible car le système est sans embrayage. Le freinage récupératif, la grande capacité de récupération d'énergie de la batterie de 1,2 kWh, 230 V, et le rendement de la boîte de vitesse permettent de rouler en mode tout électrique jusqu'à 80% du temps, en ville, ce qui réduit la consommation de 20% cycle mixte à 40% cycle urbain. Le moteur démarre toujours avec de l'énergie électrique. Nouveau Dacia Duster TCE-130, c'est la première fois que Dacia utilise cette motorisation qui apporte un premier degré d'électrification. Il associe un moteur essence 3 cylindres turbo compressé de 1,2 litres de nouvelle génération utilisant le cycle mixte, les pertes réduites à la pompe optimisent le rendement, et un moteur hybride doux de 48 V. Ce moteur assiste le moteur à combustion interne lorsque la voiture démarre ou accélère, réduisant ainsi la consommation moyenne et les émissions de CO2 d'environ 10% par rapport à un moteur à combustion interne de puissance équivalente. Il fournit également plus de puissance lors des accélérations que le modèle TCE-130 existant, ce qui rend le véhicule plus réactif et plus fluide à conduire. Le système de freinage régénératif charge la batterie de 0,9 kWh sans faire de différence notable pour le conducteur. Le groupe moteur propulseur TCE-130 est disponible avec une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports dans les versions 4x2 et 4x4. Nouveau Dacia Duster TCE-100 B-Fuel Dacia, leader incontesté du GPL en Europe, est le seul constructeur automobile à proposer une option bicarburant, essence et GPL, sur tous ses modèles thermiques, sous le label B-Fuel. Nouveau Duster intègre cette technologie éprouvée qui garantit sécurité et fiabilité. Lorsqu'il fonctionne au GPL, nouveau Duster TCE-100 B-Fuel rejette en moyenne 10% de CO2 en moins qu'un moteur essence comparable. Il peut parcourir jusqu'à 1300 km, W et LTP, avec ses deux réservoirs contenant à eux 200 litres, 50 litres d'essence et 50 litres de GPL, ce dernier se trouvant sous le plancher du coffre, il n'affecte donc pas la capacité de chargement. Un bouton intégré au tableau de bord fait passer le moteur d'un carburant à l'autre instantanément et imperceptiblement. Nouveau Dacia Duster est le premier modèle de série à utiliser le Starkle, un nouveau matériau inventé par les ingénieurs de Dacia. Il est composé à 20% de polypropylène réutilisé entièrement sans peinture, ce qui signifie que l'empreinte carbone de son processus de production est plus faible, les protections latérales du sous-bassement, les protections de passage de roues, les poinçons, les triangles sur le pare-choc avant, les plaques de protection avant et arrière, ajoutées, et la queue du bouclier arrière sont en Starkle. Et fabriquer les plaques de protection avant et arrière avec un matériau teint dans la masse limite également la quantité de peinture utilisée dans le processus. Au total, environ 20% du plastique de nouveau Duster est recyclé, ce qui est bien supérieur au ratio habituel du segment et un gain de 8 points par rapport à la génération précédente. Dacia a décidé de ne plus utiliser le cuir et les chromes décoratifs sur tous ses modèles, dans les deux cas pour des raisons environnementales. Nouveau Duster continuera à répondre à l'engagement de Dacia en matière, de rapport qualité-prix. Il combinera les prix les plus abordables de son segment avec un habitacle plus grand que jamais pour constituer la meilleure affaire du marché. Il comportera davantage technologie, notamment un nouveau tableau de bord numérique de 7 pouces, un nouvel écran tactile central de 10,1 pouces et un nouveau système d'infodivertissement. Nouveau Duster sera plus intelligent, que jamais, avec des barres de toit modulables et l'introduction de l'astucieux système d'accessoires d'Asia YouClip. Nouveau Duster illustre la philosophie de progrès technologique de Dacia. Il doit être solide, intelligent, abordable et faciliter la vie de ses utilisateurs. Un nouveau système d'infodivertissement avec écran tactile central de 10,1 pouces est inclus de série à partir des expressions. Expression est disponible avec les deux systèmes multimédia de Duster, à savoir Media Display et Media Navigation Live. Media Display, qui sera intégré en usine au tout nouveau modèle Duster Expression, comprend 4 haut-parleurs et une connectivité sans fil Apple CarPlay et endroit d'auto. Media Navigation Live, qui sera livré de série sur les modèles Journée et Extrême, comprend tout ce qui précède, ainsi qu'un système de navigation connecté fournissant des mises à jour du trafic en temps réel et un système audio 3D Arcami A6 haut-parleurs. Media Control, présenté dans la version essentielle, est un système d'infodivertissement complet que vous pouvez contrôler depuis le volant. Il affiche des informations relatives aux médias sur un écran de 3,5 pouces à côté du groupe, analogique sur le tableau de bord. Il dispose de 4 haut-parleurs, d'une connexion Bluetooth, d'un port USB et d'un support pour smartphone intégré au tableau de bord. En le connectant à l'application gratuite d'Acia Media Control, vous pourrez contrôler la radio, d'autres médias et plusieurs autres fonctionnalités depuis l'écran de votre smartphone. Nouveau Duster est le premier à être doté d'un tableau de bord numérique couleur personnalisable de 7 pouces, sur lequel le conducteur peut afficher les informations qu'il juge les plus utiles dans la configuration qu'il préfère. Ce tableau de bord numérique est livré de série avec la version expression et version ultérieure. Les versions avec Media Display et Media Navigation Live comprennent également deux ports USB-C à l'avant et deux à l'arrière, pour alimenter jusqu'à quatre appareils. Tous ces ports sont rétro-éclairés. Tous les niveaux de finition disposent d'un emplacement pour téléphone dédié. Les versions équipées de Media Display et Media Navigation Live disposent d'un support pour smartphone U-Clip, de deux prises USB-C à l'avant et de deux à l'arrière pour alimenter jusqu'à quatre appareils. Un chargeur de smartphone sans fil est présent dans la console centrale, à portée des deux passagers avant. Il est livré de série sur tous les niveaux de finition supérieurs. Le régulateur de vitesse bar oblique limiteur de vitesse et désormais de série sur toutes les versions. Des phares de croisement automatiques sont disponibles dans toutes les versions. De plus, la commutation automatique entre les feux de croisement et les feux de route est proposée de série sur les nouveaux dusters extrêmes et journées. De nouveaux systèmes d'aide à la conduite, intégrés à nouveau dusters pour répondre aux dernières exigences européennes en matière de sécurité, telles que le freinage d'urgence automatique, en zone urbaine et périurbaine, avec détection des autres voitures, piétons, vélos et motos, la reconnaissance des panneaux, de signalisation et l'alerte de vitesse, aide au stationnement arrière, signal d'arrêt d'urgence, avertissement de sortie de voie, aide au maintien de voie, alerte d'attention du conducteur et appel d'urgence, et qu'elle. Et pour faciliter la vie de ses clients, Dacia ajoute un bouton astucieux, Mi Safety, permettant aux conducteurs de configurer rapidement leur système d'aide à la conduite préférée. Nouveau Dacia Duster offre le meilleur rapport qualité baroblique prix de son segment. Le passage à la plateforme CMEB a permis de gagner plus d'espace à l'intérieur, notamment en termes de largeur à l'avant et d'espace pour les jambes à l'arrière plus 30 mm. Son plancher de coffre est plus bas et son ouverture de coffre est plus large et plus haute. Le coffre lui-même est également plus large et plus haut, offrant jusqu'à 6% d'espace supplémentaire, 472 litres sous le bac à colis de Nouveau Duster 4x2. Alors que le confort commence par un conducteur totalement serein, Nouveau Duster s'accompagne de nombreux équipements pour vous faciliter la vie. Un frein de stationnement électrique est inclus dans la version expression, et les versions extrêmes et journées sont livrées par défaut avec des rétroviseurs extérieurs avec mécanisme de réglage et de pliage électrique. Plus que jamais prêt à affronter les conditions les plus rudes, Nouveau Duster camp est également disponible avec un volant chauffant et un système de dégivrage de pare-brise. Les ingénieurs de Dacia ont inventé U-Clip, un système simple et pratique permettant de maintenir et de maintenir fermement plusieurs accessoires à des endroits précis de l'habitacle. Le tout nouveau Duster est livré avec 3, dans la version essentielle, ou 5 poignées U-Clip dans toute la voiture. Ils peuvent accueillir un support pour tablette, une pochette de rangement, un support pour smartphone avec chargeur à induction, ou encore un, 3-en-1, porte-gobelet, crochet-sac et lumière mobile. Cet ingénieux système 3-en-1 est intégré en usine à Duster extrême et tous les accessoires compatibles U-Clip sont disponibles auprès du rétroviseur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada